Saint-Georges-le-Terra-Saint-le-Dragon, là aussi, vous allez chercher pendant tout un moment, enfin, maintenant, vous le voyez, bien sûr, mais Saint-Georges-le-Dragon. Quand on pense à ce qu'était Saint-Georges-le-Dragon chez Carpaccio, c'est évidemment ici le récit chevaleresque et l'alibi d'une représentation qui célèbre la puissance de la nature avec, à l'arrière, la montagne. Et vous avez ici Saint-Jérôme, encore une fois, reconnaissable à deux éléments, le lion de la patte duquel il a arraché l'épine et le fait que Saint-Jérôme faisait pénitence en se frappant la poitrine avec une pierre. Mais on voit bien que tout ça se passe dans un décor, mais que probablement la véritable, véritable lieu du culte essentiel, du culte du cœur, du culte de la pénitence, du culte de la charité, c'est la nature elle-même. Et vous avez, à la National Gallery Almond, cet étonnant tableau d'Albrecht-Platte d'Orfer où vous avez les arbres, où vous avez la montagne, où vous avez l'eau, ces couleurs, quand même généralement assez marquées par le froid, le vert et le bleu, et où il n'y a pas de sujet, sinon le paysage. Ça, c'est le reste quand même l'extraordinaire modernité. Très peu de portraits chez Albrecht, même si j'aime beaucoup ce portrait, en particulier le travail du tissu sur les manches et le corsage. Wolf Huber a fait cette scène de flagellation qui est évidemment une scène de nocturne, et on va s'apercevoir qu'avant Caravage, quelque chose du nocturne et du luminisme va apparaître dans cette école du Danube. L'école du Danube, c'est le paysage, c'est aussi d'une certaine manière une prémonition du luminisme. Au Louvre, vous avez évidemment cette déposition du Christ, avec encore une fois, regardez bien, nous ne sommes pas chez Aldorfer, mais nous sommes chez quelqu'un qui est très proche de Aldorfer. L'arrière-plan montagneux, évidemment, des Alpes bavaroises puis d'Alibiennes, et puis alors, un des chefs-d'œuvre de Wolf Huber, c'est la fuite en Égypte, et cette fuite en Égypte qui, encore une fois, se passe dans un décor qui n'a absolument rien à voir avec la réalité géographique et historique, et qui d'ailleurs est très émouvant puisque ça nous dit, au fond, le mystère de la foi ne m'intéresse que s'il se déroule dans mon décor, s'il se déroule dans mon réel, si l'incarnation a un sens, c'est parce que le divin va rejoindre l'humain dans le réel de l'humain. Et le réel de l'humain, pour ces peintres-là, pour ces peintres de l'École du Danube, du style du Danube, comme Wolf Huber, encore une fois, ici, c'est évidemment un réel alpestre, montagneux, forêt, lac et rivière.